bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un boxing le boxing du mercredi et c'est avec la boutique peint somwe voilà donc je viens de recevoir donc ce colis plus un autre que vous verrez après alors vous verrez peut-être aujourd'hui ou alors samedi je vais voir suivant le temps que j'aurai pour filmer mes vidéos alors d'abord celui ci j'ai essayé dans le paquet à peu près mais bon bien sûr je l'ai ouvert j'ai d'abord pris en photo parce que le colis était arrivé bon là il est ouvert mais le colis était arrivé comme ça voyez et il avait été re scotché tout autour il était entre ouvert du coup j'ai eu un peu peur j'ai tout de suite vérifier que tout était dedans bon ça va tout était dedans mais bon voilà alors je vais vous montrer ce que j'ai eu de chez eux hop là alors j'ai un accessoire broderie deux accessoires broderie d'une broderie et un dp voilà le dp je vous montre après je vais d'abord vous montrer les accessoires broderie oui 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 bon d'abord celui là bon celui là il n'y a rien d'extraordinaire le petit paquet vous avez déjà vu vous savez ce que c'est voilà c'est les petits bandes auto agrippante pour se protéger du les doigts voilà vous vouliez de mettre un des vous mettez ça c'est élastique alors vous le tourner autour de votre doigt hop bon là j'ai pas le couper et ça remplace le des voilà et du coup ça tient tout seul voyez donc ça bon je ne montre pas plus parce que je vous avez commencé comment c'est déjà en voir très régulièrement si bien sur ma chaîne que sur la chaîne des copines ce pas mal voilà c'est pas mal alors il en existe de toutes les couleurs il y en a avec des motifs sans motifs ouais pardon alors celui là moi du coup j'ai pris rose comme les fifi à 0 dollars 99 voilà alors il ya des boutiques où c'est plus cher donc c'est pareil ça c'est un truc à faire à regarder les boutiques à droite à gauche pour vous prendre là où c'est le moins cher voilà je ne sais plus combien de mètres il ya là dedans doit y avoir de trois mètres je pense non voilà deuxième accessoire enfin oui bon on va plus un accessoire mais ça n'est pas un j'ose pas vous montrer oui des fils encore des fils alors là c'est un paquet de 100 et 100 échevettes alors bien sûr je commence à voir les doublons c'est normal mais c'est pas grave je m'en fous mais je récupère également des fils que je n'ai pas encore eu je parle pas de ceux d'amazon amazon j'ai tous là je vous parle de cela on a dans les boutiques je vous présente attends mon bébé attends attends tu reviendras après la dernière fois j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai eu aucun doublon dans le paquet la dernière fois j'ai vraiment eu un échevette de chaque excusez moi je sais pas pourquoi je suis je n'arrive pas à être en pleine forme donc je ne sais pas là si je vais avoir des doublons ou pas je verrai si je les ai trié avant de mettre en ligne la vidéo bah je vous le dirai là je regarde 606 601 non bon là comme ça du premier coup d'oeil je ne vois pas de doublon mais on verra bien moi c'est pas grave qu'il y ait des doublons ou pas alors je vous montre une échevette alors on m'a déjà posé plusieurs fois la question par rapport au fil dmc ou au fil amazon comment est la qualité moi je vais vous dire bon amazon c'est exactement pareil il ya aucun souci là j'ai des ouvrages que je suis en train de faire avec les deux amazon et celui là et le fil dmc alors comme j'ai déjà expliqué il peut y avoir une toute petite différence de teint et ça c'est le bain je pars faire mon mon laïus que j'ai fait la dernière fois la dernière vidéo mais ça c'est le bain que ce soit chez dmc amazon ou là il peut y avoir une différence de bain c'est tout à fait normal donc du coup ne brodez pas essayez de broder toujours avec le même fil quand vous pouvez mais ne mettez pas dmc une croix dmc de la même couleur que cela avec cela l'un à côté de l'autre si vous n'avez plus de cela que vous avez un dmc ou vice versa va essayer de le dispatcher un peu que ce soit pas tout près l'un de l'autre car il peut y avoir une légère différence mais niveau qualité ça va moi moi tout va bien amazon cela dmc tout me va bien donc il n'y a pas de problème donc ce sont des échevettes de de 8 m comme d'habitude ferme parce qu'ils ont suffit elle va mettre ses poils dedans bon voilà donc j'ai plus qu'à les trier je vais faire ça peut-être cet après-midi en regardant la télé ou demain je ferai et voilà bon là pour l'instant je les tri mais par par chiffres cela je ne les ai pas encore bobiné parce que là toute façon je n'ai plus de boîte pour ranger mes fils bobiné il faut que je retrouve ou alors peut-être en acheter d'occasion voilà je verrai bien c'est dommage c'est qu'en ce moment sur ces boutiques là je ne trouve plus de boîte pour ranger les fils ça c'est bien dommage donc voilà alors là le lot de sanf et chevette à broder à l'état neuf de l'art neuf de l'arturon ah bon oui bon ben alors neuf de l'art voilà ça c'est pareil vous avez des différents prix sur différentes boutiques ensuite j'ai un kit de broderie et là c'est un marque page alors je vais me mettre face bureau pour vous le montrer ce sera mieux alors voilà le kit donc c'est un kit de un marque page alors vous avez deux possibilités soit de faire deux marque pages différents ou alors un marque page et que vous recto verso et que vous cousez ensuite alors on a d'abord ce petit stylo voilà cela j'aime pas m'en servir je sais pas pourquoi mais bon j'aime pas c'est pour marquer votre milieu par exemple voilà et ça s'efface à l'eau ou au chaud celui-là je ne sais plus mais je trouve qu'ils bavent sur les pour les marque pages vous expliquer pourquoi là on a deux aiguilles voilà vous allez avoir un petit pompon comme ça vous allez avoir vos fils bien sûr et vos toiles alors voyez vous avez deux toiles voilà c'est des toiles en plastique donc ça va elles sont souples voyez alors soit que vous allez me faire vous allez en faire deux de marque page et puis derrière vous allez mettre un tissu pour pas que ça se voit qu'on voit les arrêts de fils derrière soit vous allez broder les deux et après dos sur dos vous allez les mettre bon là il faudrait peut-être coupé bien droit parce qu'il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre c'est pas grave et vous allez coudre de chaque côté dans chaque trou faire une jolie bordure et il fera pas oublier c'est votre petit pompon qui viendra là en dessous donc le modèle le voici voyez alors il montre le modèle mais avec deux pompons mais à chaque fois on n'en a qu'un donc c'est dommage parce que là bas du coup vous n'avez qu'un seul pompon pour je regarde oui n'est qu'un seul pompon pour faire un double marque page donc ce sont des roses et vous avez les deux grilles ici derrière alors on a une petite flèche là voyez pour vous dire que là ce les références qui sont ici c'est pour cette grille là et ici les références qui sont là c'est pour cette grille ici vous avez dix couleurs pour chaque ce très bien imprimé voilà et vous avez les fils en des belles couleurs couvert un peu rose pastel donc on a deux plaquettes est ce qu'on a une référence non on n'a pas de référence le 4 bah oui mais voilà ce qui est dommage c'est que à vue de nez comme ça on voit pas trop c'est le c'est lequel si c'est bon alors cela je pense que c'est pour celui là il aurait dû remettre les références ou alors tout au moins mettre une référence là dessus et là il n'y en a pas non x là on a la référence du kit mais on n'a pas le kit 1 ou le kit 2 non non ça c'est dommage il aurait dû rajouter à 1 et 1 2 pour qu'on sache vraiment où ça va si là toute façon je pense que c'est pour le deuxième puisque je vois quand même qu'il a un peu plus de bleu que là et comme on a un tour bleu à faire donc je pense à c'est le ça doit être celui là donc vous avez deux plaquettes attaché l'une à l'autre et donc voilà les couleurs sont pour ainsi dire pareil un pour les deux voilà alors le l'étoile plastique c'est pas plus compliqué à broder que une autre c'est juste un tout petit peu moins souple mais là je vous dis regardez voyez c'est vraiment très très souple voilà alors ce petit kit marque page il est où il est là il est à 4 dollars 99 dernier article donc c'est bien c'est un dp c'est un 40 30 et il est en perles rondes voilà donc vous allez avoir le petit tout le kit comme d'habitude voilà avec un petit bleu le plateau le cilet rose on va avoir combien de couleurs on a 22 couleurs alors je vous les montre à peu de temps C'est parti ! Couleur un peu neutre, mais celui-là il floute, voilà. Mais il en reste deux ici. Voilà. Bon, des couleurs neutres, mais de jolies couleurs. Je vais mettre sur le côté. Si je fais tomber, ça ne va pas aller. Et ceci pour ce kit. Oh, elle en a tombé. Avec le plastique, ça a un joli cœur. Il est sur la plage, avec des roses dedans. Là, il y a des petits coquillages, des petits galets. Alors, on a 22 couleurs. Et niveau impression et colle, c'est très bien la colle. Niveau impression, il n'y a pas de souci. C'est très bien imprimé. Et vous voyez, ça colle bien. Donc, vous retrouvez les références du kit ici en haut. Et vous les retrouvez également, voilà, sur les perles. Donc, vous pouvez ranger séparément les deux pour ceux qui sont adeptes de ranger séparément leur kit et leur perle. Vous retrouvez les références ici en haut, à gauche, en bas, à droite. Et je vais vous montrer donc les symboles que l'on a. Donc là, ce sont les numéros des perles, les symboles sur la toile, les références DMC. Donc, on a des lettres majuscules. Fifi, je ne vois plus rien. Voilà, il y en a 22 couleurs. Alors, ce kit. Il est à 4,99. Mais normalement, ça devait être un changement. Je pense qu'il est à 4,99. Mais si je me suis trompée, je vous remets le prix. Je vous remets le prix sur l'écran. Voilà. Mais je crois que c'était un changement et je n'ai pas dû changer sur mon carnet. J'enlève les plis un peu. Ah, on l'a. Alors, attendez. Ah non, c'est bon. Je croyais que j'avais craqué le plastique, mais non. Donc, voilà. Le kit de DP. Alors, je vous ai présenté, donc, le DP. Le marque-page. Le ruban pour protéger ses doigts. Et le lot de fils à broder. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je remercie beaucoup la boutique Pins au Moé. Moi, je vous remercie aussi tous d'être toujours là, fidèles au rendez-vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501